L'amour est dans le pré. Alain, saison 17, harcelé par des gamins de 25 ans, après le tournage. Alain vit désormais dans le bonheur avec son compagnon Denis. Après l'amour est dans le pré, elle agriculteur a retrouvé l'amour et il était d'ailleurs très sollicité sur les réseaux sociaux mais par des hommes beaucoup plus jeunes comme il l'a expliqué à Voici. Il y a une vie amoureuse après l'amour est dans le pré. Alain, qui a participé à la 17ème saison de l'émission de M6, en est la preuve. Sous-titrage ST' 501 J'ai eu l'espoir de trouver l'homme de sa vie après sa rupture avec Alain. Je ne pensais pas que ça me serait arrivé. C'était Inès P.E. accent aigu R.E. accent aigu pour moi. J'avais baissé les bras complètement après Alain. Je me suis dit, j'arrête tout, je laisse tomber, c'est mort, je ne trouverai personne, a-t-il révélé. Pourtant elle agriculteur n'est pas passé inaperçu puisqu'il a reçu de très nombreuses sollicitations de la part d'autres célibataires sur les réseaux sociaux. Mais pas ceux qu'on l'imaginait. J'ai été harcelé que par des gamins de 25 ans sur Instagram. J'ai été beaucoup sollicité mais que par des très très jeunes. Que ça? A-t-il confié en exclusivité à Voici? Loin d'être naïf, Alain soupçonne que certains l'ont certainement contacté pour être médiatisé. Peut-être qu'il y a des gens sincères, je ne sais pas, mais après il faut se projeter, a-t-il expliqué. 10 ans d'écart, 15 ans, ça n'a pas d'importance, mais 30 ans d'écart avec quelqu'un, j'ai du mal. On n'a pas les mêmes envies. Il y a beaucoup de choses différentes, forcément et c'est logique. Que ces messieurs ne lui envoient donc plus de messages, son cœur est pris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada